Eh bien, on le gère de manière dégradée. On prend des risques, on est mal protégé. Pour les patients, ce sont des retards de prise en charge. C'est parfois le tri des patients que l'on va prendre en charge de manière prioritaire. Parce que nous manquons un peu de tout. On a l'impression d'être dans un pays du tiers-monde. Nous n'avons pas assez de masques, pas assez de tenues de protection. Là, on risque de manquer de médicaments d'ici la fin de la semaine. Voilà, avec une Europe qui ne sert à rien aujourd'hui. Puisque chaque pays s'est barricadé. Chaque pays mène sa propre politique. Y compris, on voit bien qu'il y a une guerre pour s'approprier les rares moyens qui arrivent d'Asie. Parce qu'on a un outil industriel en France qui n'est même plus capable de produire le matériel essentiel dans le cadre d'une crise sanitaire. Mais vous savez, nous les urgentistes, cela fait maintenant 15 ans. que nous dénonçons le fait que chaque hiver, lors de la grippe annuelle, chaque été, lorsqu'il fait un peu chaud, chaque long week-end, chaque période de vacances, nous étions en difficulté pour assurer une prise en charge correcte des patients, en particulier, adresser en réanimation les patients qui en avaient besoin. Donc quand on est avec un système qui est sous tension en période d'activité normale, il est clair que toute surcharge d'activité aboutit à une situation qu'on peut qualifier de catastrophe.